ça bouge l'appuie-tête ok oh la m et non mais mec c'est mime pour le passager ouais pour le leur et c'est un truc elle est incroyable cette caisse mais allez c'est parti yo les petits potes on se retrouve pour une nouvelle soirée nouvelle journée enfin ce que vous voulez une nouvelle journée nouvelle vidéo dans cet épisode en fait je vous présente une voiture mais qui est juste incroyable pour l'âge qu'elle a et le propriétaire est là il est déjà passé sur la chaîne à l'époque avec sa nsx d'ailleurs on va lui demander où elle en est en ce moment et c'est parti bonsoir donc pour rappel le mister il est franco japonais donc il parle français et japonais aussi ouais non tu parles français mais et tu parles anglais aussi donc anglais français japonais à le français tu commences à l'oublier ça fait combien de temps que tu n'es pas allé en france d'ailleurs au passage 16 ans et maintenant tu en as tu as 22 ans ok d'accord ouais mais en fait c'est comme moi moi ça doit faire huit ans sept ans que j'ai parmi les pieds en france c'est peut-être j'y retournera en vacances mais n'est pas maintenant bon aujourd'hui tu es venu avec ta lexus ah non la toyota celsius et vous allez voir les gens en fait pourquoi là vous allez me dire ouais mais c'est une voiture banale et tout bon il n'a pas eu énormément en france des lexus ls 400 ce que c'est ls 400 en europe et en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'au japon donc elle est sorti en toyota mais donc c'est une voiture qui a été commercialisée à partir de 89 donc quasiment mon âge à un an près donc elle a 33 ans en gros et vous allez voir les options et tout ce qui enfin le l'avancée technologique par rapport à l'âge de la voiture bon celle-ci elle est de 91 mais une de 89 elle avait les mêmes options en fait quasi tout pareil ok c'est un truc de ouf let's go je te laisse commencer on fait l'extérieur déjà une couleur un peu particulière ouais je vais te donner juste des quatre petits peu comme tu juste mais toi là comme ça envoie la voiture d'air voilà nickel et son vrai vers sombre ouais ouais c'était la mode japon les voitures bitons là comme ça donc tout le bas de caisse est gris comme ça jusqu'à l'avant et c'est et puis le haut c'est un peu ça me rappelle tu sais la couleur que faisait honda sur les civics des mêmes années la verre barcelone il avait la même couleur sur sa honda et du coup en fait il y a un truc que je voulais te demander peut-être que ça les abonnés ils savent pas mais au japon je vois plein de bagnoles avec cette petite antenne sur le pare-chocs ça s'appelle corner pole et normalement ça ça salue mon bleu je pense ouais donc c'est fait pour éviter les les contacts avec les murs oui d'accord en fait donc quand tu te gares ou quand tu enfin quand tu vois pas forcément le bout de ton capot il ya cette petite antenne en gros qui te permet de te rappeler bah que là c'est quasiment en fait ouais devrait être même peut-être plus avancé en fait au final puisque là c'est ouais c'est le corner ça porte dans son nom et cette voiture tu l'as depuis quand maintenant je l'ai depuis début de cette année donc ça fait pas longtemps début de cette année ouais je crois que tu m'avais dit en plus quand tu l'avais acheté ça doit être fait début d'année et donc c'est quoi comme autorisation dedans son v8 v8 2 litres assez pas 4 litres en fait c'est 3.2 ok d'accord vas-y 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 c'est parti je te suis donc les gens vous allez voir en fait moi ce qui me fait halluciner sur cette voiture c'est tout simplement en fait l'avancée technologique enfin toutes les options etc qu'on retrouve maintenant sur des bm des mercedes des audi etc qui sont devenus des classiques en fait mais sur cette voiture là qu'à trente ans c'était déjà présent et c'est juste mais c'est incroyable ouais c'était pas c'était moi c'était le but de toyota ouais les lexus de façon ils sont arrivés dans le marché américain ils ont cassé ils ont cassé de l'allemand d'amor ils ont tout fracassé et je crois que même encore à l'heure actuelle aux états unis alors peut-être que je me trompe maintenant mais il ya encore quelques années il y avait plus de lexus vendu que d'audi et de bmw et tout ça bah parce qu'il y avait la fiabilité japonaise en fait tout simplement c'était c'est c'est ça c'est ça c'est la l'histoire comment dire l'histoire de success c'est du est ah oui bah oui et moi tu vois je vais te raconter une anecdote qu'on m'avait raconté chez honda à l'époque dans les années c'est fin 80 en fait milieu des années 80 fin 80 il y avait en fait une espèce de mode que tous les américains acheter des voitures japonaises en fait il y avait beaucoup de honda et toyota vendu mais c'était un truc de malade vraiment et si tu veux tu avais tous les les gars qui travaillaient dans les usines de ford de chevrolet etc qui était en colère en fait donc ils sortaient la nuit et ils allaient casser des voitures japonaises en fait par par haters entre guillemets et du coup bah pour dire qu'ils volaient les clients et ça mais en fait non c'est juste que bas c'est juste qu'en termes de en termes de motorisation pure et dure les japonais sont clairement au dessus de je trouve comme en fait en termes de je dirais de finition intérieure ils sont moins bons que les allemands parce qu'on va dire qu'une audi ou une mercedes c'est clair que les intérieurs c'est incomparable c'est incroyable mais en termes de fiabilité et de comment dire de d'études de motorisation ils sont vraiment au dessus quoi les moteurs sont indestructibles et là la combien de kilomètres celle-ci 40000 ça c'est quand même un truc de la voiture à la trente trois ans à la quarante mille bornes mais vous allez voir elle est neuf partout et comme je te disais tout à l'heure en fait ce qui est ce qui est dingue c'est le fait que tous ces plastiques qui sont maintenant présents sur les voitures actuelles dans les dans les moteurs c'était déjà là quoi vu il ya déjà des plastiques qui cache tout il ya des plastiques qui cachent les suspensions des plastiques qui cachent le radiateur d'ailleurs tu remplis l'eau ici pour le lave glace à l'avant il ya l'annoncé on retrouve vraiment toutes les caractéristiques et alors est ce que une question très bête mais tu dois connaître tu sais toutes les bm il y avait aussi les les century c'était comme ça aussi quand tu mettais une pièce sur le moteur la pièce ne tombe celle ci aussi d'ailleurs ils ont fait une publicité ouais ouais oui m une coupe de champagne ok ah oui ok d'accord ok sur le moteur sur le capot ça c'est incroyable ils ont encore le manque de respect c'est total envers bmw en fait elle est trouvable sur youtube va regarder les gens je vous la mets tout de suite je vais essayer de me débrouiller pour la trouver voilà elle est là regardez la vidéo c'est quand même un truc de ouf vas-y montre nous ce que tu préfères donc c'est l'intérieur et c'est vrai que c'est insane franchement on fait ça que la voiture à la elle a jamais eu d'accident elle est dans un état mais concours mais vraiment c'est incroyable et l'intérieur alors par contre je vais juste te demander si tu peux allumer la petite lumière à l'intérieur non ah non ça devrait aller je pense vu que c'est quand même bien éclairé le parking comme tu veux l'intérieur où tu me disais les suspensions sont déjà ces airs suspension c'est des suspensions à air d'origine là dessus ouais tu peux changer ça s'appelle thème je pense ok tu peux changer il ya plusieurs modes différents confort ok monter la hauteur ou la descendre ouais donc c'est incroyable pour une voiture qui a 32 ans enfin celle-ci est de 81 voilà ouais elle a 32 ans c'est pareil c'est un truc de vous vous rendez compte toutes les options et l'intérêt vas-y mets moi un petit coup de clé là qu'on voit ce que ça donne quand tu je suis pas sûr mais cette fonction regardez le volant automatique automatique donc il remonte et il revient vers toi et là quand tu coupes donc il se rechange le volant c'est des trucs mais en fait enfin maintenant ça paraît banal en fait ça paraît quelque chose mais en fait tu dis une voiture qui a 32 ans 30 non 31 ans 32 ans 31 ans celle ci a 31 ans mais bon déjà en 89 ils faisaient ça c'est ouf ouais voilà va regarder les sièges à mémoire qu'on retrouve chez mercedes maintenant bah toutes les marques même même bm je crois le fait mais mais bon ceux qui ont commencé entre guillemets le plus à démocratiser ça c'était c'était mercedes enfin et du coup bas sur cette voiture là 30 ans avant c'était déjà là en fait il y avait déjà une mémorisation des noms et toyota lexus c'était ouais c'est incroyable c'est une scène et du coup alors l'arrière si ça par contre c'est salaire c'est le site du patron en fait du boss comment on dit en japonais chaud chaud chat chaud ouais pas de le patron c'est chat chaud en japonais mais mais en fait donc ce que tu me disais c'est que c'était beaucoup d'entreprises qui achetaient ces autos et ouais c'est la nouvelle beaucoup de lexus de n'importe quelle entreprise en fait donc par exemple le patron de chez sony il avait ça par exemple ok d'accord c'est ouf ça et pareil et alors il ya un truc que je voulais te demander parce que je sais que à l'époque la toyota century tu pouvais l'acheter uniquement si tu avais une entreprise en fait tu pouvais pas l'acheter en tant que particulier ou peut-être à l'occasion après enfin en second hand mais mais pas en tant que particulier de neuf est ce que maintenant c'est toujours d'actualité ou n'importe qui peut acheter une century c'est toujours pareil je crois et les entreprises achètent ouais en leasing du coup tu payes par mois ouais ouais c'est du leasing ok ils sont malins ils sont très mal en toyota ah non mais c'est fort et à bas vas-y montre moi l'arrière mais l'intérieur il est intérieur cuir végé alors une voiture donc celle-ci est de 91 excuse-moi regardez les sièges il n'y a pas un seul accrochage pas une seule déchirure et rien elle est impeccable donc toi tu as juste moderniser ta update l'écran ouais mais ça reste clean donc boîte automatique donc climatisation etc voilà mais tu n'as pas enlevé ah oui c'est vrai que non mais tout est fou ah oui c'est là que tu règles c'est là que tu règles les suspensions en fait ok d'accord c'est incroyable et donc encore le téléphone avec le n titi à l'ancien oh là là c'est génial ça n titi en fait c'est tout ce c'est ce qu'ils font le c'est l'entreprise qui fait le réseau câblé au japon donc quand tu as internet chez toi il ya une titi avant qui ok c'est fou parce que là on voit vraiment le logo vintage n titi m incroyable c'est vraiment un truc de ouf est-ce que tu veux que je m'assoie à côté peut-être à grave voilà ok il n'y a pas de rayures c'est juste de la poussière mais oui en fait c'est pas de la 3d ouais ok c'est ouf et j'utilise le même système pour les prius aussi les premières les fins ne pas les premières mais les prius c'était comme ça si ça venait du haut c'était une projection qui arrivait et donc en fait oh putain mais c'est ouf on les vous en plus on les voit vraiment bien les logos mec là sur la caméra assez ouf mais ça réfléchit ok d'accord d'accord j'ai compris en fait le plastique il est incliné comme ça et ça c'est n'importe quoi c'est des trucs tout con comme ça mais ouais ça c'est vrai qu'il y a un style de ouf mais cette caisse elle est folle il va la vendre et je lui dis pas la garde là mec je veux pas que tu la vends de fait des dons sur la chaîne moi je vais l'acheter elle est trop bien cette caisse voit le problème par contre c'est la consommation elle consomme ah bah mec c'est vrai ça consomme énormément et au japon comme je voulais déjà dit il n'y a pas d'éthanol en fait il n'y a pas de 85 donc toi tu as rajouté ça aussi je suppose c'était avec la voiture donc j'ai gardé c'est quoi c'est un rétro avec la caméra vous sortez en fait en europe nous on n'utilise jamais c'est pareil le gdm mirror là tu sais le qui grandit le miroir ouais nous on utilise jamais ça en france en fait ouais non c'est vraiment typiquement japonais et les japonais en fait a m beaucoup avoir un angle de vue beaucoup plus large donc souvent ils viennent clipser un miroir beaucoup plus grand en fait et c'est vrai que c'est pas si mal au final il ya beaucoup de gens qui se moquent de ça mais je vous assure que quand vous conduisez avec un miroir plus grand c'est beaucoup plus agréable et il ya même des trucs qui te permettent de voir les angles mort que tu vois pas dans les rétroviseurs en temps normal et là c'est android ouais là c'est un truc ok d'accord oh non mais t'embête pas à l'enlever et là tu pouvais donc là ouais c'est juste qu'il est il est il est d'être changer l'ampoule mais c'est ouf là ok la lumière va se lumer ouais bah c'est le truc super moderne enfin pour nous maintenant c'est classique mais à l'époque les vous revenez 30 ans en arrière les gens d'avoir ça dans sa bagnole et en plus côté conducteur on parle du côté conducteur là on parle pas du côté passager c'était incroyable c'était juste oufissime mais ouais non mais toute façon ouais mais c'est clair que c'est oui c'est clairement une lexus en fait c'est plus une lexus qu'une toyota au final c'est même contrôler c'est ça mec je n'ai jamais vu ça dans aucune bagnole mais je pense que ça c'est vraiment american style c'est vraiment une option typiquement américaine ce genre de délire je vois ça comme ça monte après c'est peut-être les japonais qu'on quand on va s'y attend mais donc en fait il ya un bouton juste là même sur ton côté ok d'accord donc ouais je vais vous montrer up le bouton est là et en fait si j'appuie dessus ça contrôle la hauteur de ceinture mais c'est franchement je suis comme un enfant mais elle est incroyable cette pièce et voilà et l'arrière donc bah voilà donc en gros tu étais moi je vais je vais je vais être le chauffeur il faut que j'ai parti les gens c'est moi le boss je suis le patron je suis le patron de rien du tout en fait mais je suis le patron quand même c'est vrai qu'ils se faisaient plaisir donc voilà chauffeur il ouvre la porte mais c'était comme ça en plus incité c'était vraiment comme ça la main ici pour éviter que tu te cognes non mais c'est vrai mais non mais je me dis pas qu'il ya encore le plastique d'origine le non respect donc bah voilà tu es assis tu es comme ça à l'arrière et là forcément je ferme la porte ou je laisse ouvrir je vais laisser ouvrir pour la lumière avec j'ai caché avec un bouton spécial ok quand j'appuie ça bouge l'appuie-tête ok oh là mais non mais mec c'est miné pour le passager ouais pour le et c'est un truc elle est incroyable cette caisse mais tu étais sûr de vouloir la vendre parce que non mais là là en fait faut savoir que le mystère qu'il a il va vendre cette voiture pourquoi une boîte de vitesse de nsx parce que voilà bon il est une nsx en boîte automatique que tu veux passer en manuel ans voilà et et en fait pas forcément ça coûte cher donc ça coûte ouais c'est quoi c'est 7 entre 7 et 8000 dollars juste la boîte de vitesse en fait sans embrayage sans rien on est d'accord attend tu as la boîte avec les rapports quand même dedans 1 2 3 4 5 6 il y a aussi une boîte 6 5 c'est une boîte 5 sur les nsx aussi c'est ça ok d'accord non mais de toute façon toutes ces voitures c'est devenu n'importe quoi les prix les supra targa à 100 mille dollars les r34 à 200 mille euros les noms c'est je trouve que c'est trop surtout que certes c'est des voitures qui sont cool mais c'est un peu comme en français on dit sur côté de ces voilà c'est ça c'est ah oui ça marche mais ça c'est pas non plus c'est pas une fusée quoi ce sont d'excellentes voitures mais je trouve que les prix deviennent trop cher il ya grand tourisme au qui a qui a joué dans le fait que tous les prix deviennent chers il ya fast and furious aussi qui a joué dans le bon voilà tout ça mais c'est comme ça les choses deviennent rares donc les choses deviennent chers mais là ce que tu as combien ça coûte une par exemple une selsure comme ça au japon moi comme ça moi je dirais un million et donc un million cinq cent mille liens ça fait à peu près ou à dix mille euros 10 11000 ok d'accord mais franchement enfin bon là celle ci elle a même pas 40 mille kilomètres aussi tu assois ici ouais et c'est pas l'intérieur de ça fait ah non ouais non je sens la qualité non mais clairement ouais non tu sens qu'il ya une qualité mais là la finition elle est incroyable les gens vraiment une voiture qui a 30 ans regarder les cuirs regarde il n'y a rien qui a bougé tout est nickel après c'est une voiture qui a entretenu les japonais entretiennent leur voiture toujours ouais ça s'ouvre si tu veux mettre des papiers quelque chose d'accord oui il ya la climat l'arrière ouais c'est vrai même maintenant à l'heure actuelle il ya très peu de voitures avec la climat est ce que est ce que je peux ouvrir alors là c'est quoi ça c'est réglage des sièges donc avant arrière en haut en bas qu'est ce que c'est non c'est pas le massage mais non mais non mais non mais non mais non mais c'est un truc de franchement c'est abusé il ya différentes vitesses ah ouais ouais ça vive dans les dans les lombaires dans les lombaires et je je le sens je le sens en bas des lombaires que ça ouais ouais c'est pas c'est pas un truc voilà mais bon c'est l'option est là quoi c'est un peu comme les jouets pour adultes en fait ouais donc tu en fait ok d'accord donc ce bouton là si toi si toi tu as pas tu as pas réfléchi à ça mais que le mec derrière le patron il veut tac tac hop il appuie et ça fait voilà là je relève la petite tête tu vois c'est moi qui appuie et donc le siège va se remettre en position initiale c'est quoi c'est un porte non mais mec mais tu m'as caché ça donc si tu veux mettre des stylos quelque chose n'importe quoi ok là tu as ton propre audio player tu peux contrôler le volume qui était donc et en fait donc maintenant ça ce n'est plus fonctionnel parce que tu as changé mais si tu remets est ce que si tu remets le la radio stock ça fonctionne ok d'accord tu peux écouter tes propres ah oui mais non donc en gros si tu veux écouter la musique seulement pour toi non mais mais attend mais mec je n'ai jamais vu ça ça c'est vraiment c'est made in japan parce que bas c'est l'époque où le jeu à quelle époque il est sorti le premier walkman de chez sony c'est 84 un truc comme ça dans ces eaux là ouais donc email et des gens regardez il y avait un walkman dans la voiture en fait donc avec les boutons ici et du coup battu tu as la prise jack ici tu vois même eux ils sont pas en prise lightning non je rigole il faut rester en prise jack ils ont tout compris et ça c'est le volume je suppose ça doit être le vrai mais il faudrait essayer un de ces cas de mettre une cassette j'en j'aimerais bien à fond de la vente ah ouais et non mais c'est fou pas de toute façon là elle est vendue normalement c'est pas sûr encore presque guili guili ok d'accord guili guili en japonais ça veut dire est comme ça et ça c'est quoi speaker ok d'accord les écouteurs à qui là vous l'excusez il français franco japonais mais mais il a vécu plus longtemps au japon donc force mais non c'est d'y a bonnes et m'aimé gris c'est sûr et attend mais non mais ça c'est oufissime donc c'est toyota qui qui maintenant regarder les gens et gris ouais ouais non mais là c'est ouf à tarder ma journée mais incroyable ta voiture elle est incroyable et je comprends comment on peut avoir une passion pour ce modèle là parce que toi tu me disais que la personne qui va peut-être l'acheter c'est sa troisième celsior ah non mais c'est même mais il ya même écrit sur la boîte aussi celle sur c'est oufissime vraiment je regrette pas d'avoir filmé cette caisse mais vraiment je pense qu'on n'en reverra pas de sitôt une profiter bien les gens parce qu'une voiture dans ces conditions là elle est j'ai pas les mots franchement ouais ça c'est ouais voilà donc ça ça se ferme et donc tu peux t'asseoir ici ou non c'est seulement quatre places tu peux t'asseoir donc c'est une simple place et là tu as un système ça bouffeur donc le leçon est bien de ses stocks j'ai pas les mots mais qui fait un il n'y a pas d'autres secrets no more secret ça donc là tu apprends un ami une prise usb à la place donc voilà donc là en fait voilà c'est une prise d'allume cigare normalement mais bon ça c'est fini maintenant donc usb qu'est ce que c'est que ce bouton c'est la clim je suppose ok d'accord donc là tu peux régler la puissance 1 je crois qu'il faut peut-être allumer à l'avant et là si tu appuies ok d'accord et là si tu mets comme ça ah oui à la clim à l'arrière c'est n'importe quoi mec mais ça tu vous rendez compte les gens une voiture comme ça là quand vous êtes même avec des enfants tu es au top avec ça c'est juste incroyable mec merci infiniment d'être venu je partage ton instagram toujours comme d'hab voilà et et puis bah merci infiniment et puis bah quand tu auras fini ta nsx revient et on fera une grosse vidéo même avec la grosse caméra sony puisque là les gens je filme au téléphone en fait par moment voilà je sors du travail j'ai pas forcément envie de me prendre la tête à apprendre le stabilizer et tout voilà donc là c'est du téléphone pur et simple mais ça fait très bien l'affaire et j'espère vous avez aimé la vidéo en tout cas parce qu'on a quand même découvert une caisse ultra cool vraiment merci mec on se capte bientôt allez ciao obrigado bye